Musique En écoutant les lectures que nous offre la liturgie du 4e dimanche de Carême, je suis touchée par l'appel à la miséricorde de Dieu. Saint Paul nous invite à être des ambassadeurs du Christ, d'être porteurs de cette miséricorde dans le monde d'aujourd'hui. Et dans l'Évangile nous est raconté cette belle histoire du Père miséricordieux qui est confronté à l'attitude de ses deux fils. Et il est attentif et il guette le retour du jeune fils qui est parti dilapider tous ses biens. Il est là à l'attendre, comme un guetteur. Il le voit arriver et il se met à courir vers lui pour le prendre dans ses bras, pour l'accueillir, pour le pardonner. Mais aussi il rencontre la souffrance de son fils aîné et il s'en va aussi retrouver ce fils aîné qui est parti, qui est parti dans sa souffrance, dans ses questions, dans sa colère, dans son incompréhension. Et puis il y a ce Père qui fesse-toi, qui se réjouit de retrouver son fils qui était perdu, qui est revenu à la vie. Et pour ça on fait la fête. Et dans ma mission en tant que fille de la charité et en tant qu'animatrice en pastoral, c'est vraiment un appel à témoigner, à être ambassadrice de ce Dieu de miséricorde au cœur de la vie, au cœur de ma propre vie, mais aussi au cœur de la vie de chacun. J'ai reçu cette croix du Père André-Marie qui l'a fait à partir de débris, d'obus et qui dit que ce matériel de guerre, ce matériel de mort, il en a fait un matériel de vie, un matériel de pardon. Et bien dans ma mission en tant que fille de la charité, je me sens appelée aussi à aider les gens à retrouver cette miséricorde de Dieu, ce Dieu qui vient nous rejoindre au cœur de notre misère, et qui nous pardonne et qui nous redonne vie. Et donc sur ce chemin qui mène vers Pâques, j'invite chacun à pouvoir retrouver ce chemin du pardon. L'Église nous donne un très beau sacrement qui est le sacrement du pardon. C'est vraiment ce sacrement qui redonne vie et qui nous permet de pouvoir nous replonger dans la miséricorde de Dieu et de pouvoir arriver à Pâques bien vivant et rayonnant de la joie de Pâques. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.